... Cette deuxième table ronde sur des enjeux essentiels, à savoir médiation et médiatisation, c'est-à-dire justement ce maillon intermédiaire en quelque sorte entre, encore une fois, la société civile, un terme impropre, et puis les milieux universitaires. Et Nicolas Patin, tout à l'heure, a commencé justement à évoquer ces problématiques et certains des bérous qui existent côté universitaire, à savoir le sentiment de ne pas forcément être légitime, de ne pas forcément avoir les codes, et puis des temporalités, en effet, qui s'accordent de mal. Je le rejoins dans son analyse, où on a tous connu ça à un coup de fil, où une requête qui arrive, et il faut répondre au mieux dans les 48 heures, parfois encore plus rapidement. Donc voilà, le temps du journaliste n'est pas celui de l'historien et du chercheur en général. Donc on a là des éléments qui posent un petit peu, enfin qui sont quelques pistes de discussion, mais on peut évidemment envisager cela de manière beaucoup plus large. Et pour cela, je suis heureuse d'inviter les participants du panel qui se trouvent réunis ici. Et je vous propose là aussi de commencer par un petit tour, une petite table ronde, pour vous présenter et expliciter votre rapport avec la thématique qui nous retient aujourd'hui. Donc... Allez, on va... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je suis Marie-Christine Lipani, je suis MCF HDR en sciences de l'information et de la communication, et je suis en poste à l'Institut de Journalisme Bordeaux-Aquitaine, donc à l'Ijba, l'école de journalisme qui est une composante de l'université Bordeaux-Montaine. Et en fait, je travaille beaucoup autour des enjeux de la médiatisation et un des champs de recherche sur lequel je travaille beaucoup, c'est les relations entre les journalistes et les scientifiques qui peut-être peuvent apparaître un peu difficiles, mais bon, peut-être ça repose sur certains malentendus. Et voilà, donc moi, ma petite expertise, elle est vraiment liée aux médias, aux enjeux de la médiatisation et au rapport avec les journalistes. Merci beaucoup. Julien ? Merci déjà pour l'invitation, Caroline. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Julien Gaillard, je suis docteur en histoire contemporaine et coordinateur technique d'un réseau de recherche régional, le 3RBD. En fait, l'objectif de ce 3RBD, c'est un financement régional. Et ça regroupe les 6 universités de la Nouvelle-Aquitaine, dont Bordeaux-Montaine, où il y a plusieurs collègues qui font partie intégrante du réseau. Et on a 3 axes de recherche, notamment les enjeux sociétaux. Et là, on a un réel échange, on va dire, avec la société en général. Et aussi BD transmission. Donc là aussi, il y a la BD comme un outil pédagogique, mais aussi comme un outil de valorisation de la recherche. Merci beaucoup. Benoît ? Oui. Alors bonjour, je m'appelle Benoît Blanchard, je suis doctorant au laboratoire MICA. Et aussi, à côté de mon doctorage, j'ai une mission de valorisation de la recherche qui vise à, comment dire, à mettre en lien des moments en rapport des doctorants et doctorantes avec, on va dire, la société civile. On a dit que c'est un peu compliqué ce terme-là, j'aime bien parler de grand public. Et pour information, si je suis secrétaire, secrétaire, c'est ça ? Secrétaire de l'association Réplique, justement sur YouTube. Secrétaire de l'association Réplique, qui est une association des doctorants de l'université Bordeaux-Montaine. Donc, c'est un intérêt aussi par rapport au projet, par un témoignage que je vais vous apporter tout à l'heure. Et concernant mon doctorat, j'étudie la vulgarisation scientifique sur YouTube. Donc aussi, ça peut avoir un lien par rapport à ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Merci. Merci, hop, je la rends. Merci, Caroline, pour l'invitation également. Donc, je suis Mélanie Bourdin, maîtresse de conférence AGR à l'ISIC au département Infocom de l'université et dans le laboratoire MIPIA, avec mes deux collègues qui sont présents ici. Et je travaille principalement sur, du côté de la production, sur les stratégies de communication de transmédia. Bon, je précise que c'est le transmédia, peut-être c'est le fait de raconter des histoires en utilisant plusieurs médias, plusieurs supports médiatiques. Et du côté réception, sur les études de fans, alors principalement autour des séries télé. Et je suis responsable d'un master qui est le master conception de projets numériques et narration transmédia. Alors, je dis ça parce que ça peut rentrer après dans la discussion, parce qu'avec ce master, on a beaucoup de projets tutorés, justement, avec la société civile, où on essaie de travailler en collaboration avec plusieurs entités, notamment des musées ou des collectivités territoriales. Merci. Et Didier ? Donc, moi, je m'appelle... Merci encore de m'avoir invité. Je suis Didier Pourquerie. Je suis journaliste, je suis président formateur de Conversation France et, par ailleurs, président de CapScience. Et mon travail depuis quelques années, notamment à travers de Conversation, évidemment, c'est d'aider les enseignants-chercheurs à partager leur savoir autour de l'actualité, mais aussi autour de l'actualité de leur recherche. Donc, en respectant, par définition, le timing, je dirais, la temporalité des chercheurs. En un mot, je reviendrai après dessus si ça vous intéresse, le Conversation est présent, a été lancé en 2010, en Australie, à l'université de Melbourne. et depuis ce temps-là, c'est une association, ce sont des associations, un ensemble d'associations à but non lucratif, donc dans chacun des pays. C'est un système très transparent dans lequel on partage du savoir et on le met en Creative Commons, c'est-à-dire que tous les autres médias peuvent le reprendre. Aujourd'hui, dans le monde de Conversation, c'est 110 000 enseignants-chercheurs qui écrivent, essentiellement en anglais, mais 10 000 francophones. Voilà. Là, j'ai lancé The Conversation France avec un camarade qui s'appelle Fabrice Rousselot en 2015 et aujourd'hui, The Conversation France, c'est une association qui va bien, qui a une centaine d'universités membres et un certain nombre d'organismes qui sont membres aussi, dont l'INRAE, l'INSERM, etc. Voilà, je ne vais pas faire le détail de tout ça. C'est l'association, c'est 22 salariés, dont 18 journalistes, dont le seul travail est de trouver des experts et de les accompagner pour valoriser leur contenu, leur production, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé le mot contenu, parce que c'est un mot que je déteste, mais bon, c'est à le rameiller comme quoi. Et donc, c'est ça le travail des journalistes de The Conversation. Et voilà, je pourrai en reparler après sur la manière dont The Conversation aussi est un partenaire des universités membres qui les aide à, par exemple, à traduire leur papier en anglais ou en espagnol pour que leur papier soit diffusé dans l'ensemble du réseau, mais aussi à former les gens à l'écriture dite journalistique et à la prise de parole médiatique dans certains cas. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Vous voyez, encore une fois, on a joué sur la complémentarité des regards et des expériences. Et justement, à la lumière, chacun de votre point d'observation et de votre expérience, comment analysez-vous justement le rôle de la médiation, de la médiatisation entre recherche universitaire et société ? Comment justement médiation, médiatisation peut-il renforcer le lien entre ces deux éléments et quels sont justement, je vais mêler les questions, est-ce que vous voyez pour le coup des enjeux spécifiques des SHS dans ce domaine-là puisque la spécificité de Bordeaux-Montagnes, c'est justement d'être une université à l'SHS ? Alors, qui se lance en premier ? Non. Merci. Non, parce que... Tu as toutes les casquettes et tout le monde. Je ne sais pas si j'ai toutes les casquettes. Je vais parler de mon point de vue. Moi, je crois que l'idée de s'ouvrir et de dialoguer davantage avec la société, ça fait sans doute consensus au sein de notre communauté. Pour moi, j'ai toujours envisagé la recherche en lien avec la société. Pour moi, la recherche a une fonction sociale et plus que jamais aujourd'hui, il faut sans doute prendre place dans l'espace public, dans le débat public et quels que soient les moyens, les façons, mais c'est... On en parlera peut-être après parce qu'il y a des enjeux, notamment aujourd'hui autour des fake news, les choses comme ça, mais plus que jamais renforcer le dialogue, ça me paraît important. De montrer la recherche, de montrer la recherche en train de se faire aussi, les dessous de la recherche, les étapes de la recherche, le making-of de la recherche, parce que c'est en montrant comment travaillent les chercheurs que sans doute on pourra renforcer la confiance, surtout dans une société où il y a une méfiance qui s'est généralisée envers tout ce qui peut représenter les pouvoirs ou une forme d'autorité. et les chercheurs font partie de cette autorité-là. Donc, il faut bien sûr montrer que la recherche, surtout en sciences humaines, ce n'est pas hors sol, ce n'est pas déconnecté du terrain et parfois prendre le risque d'être hors les murs, de sortir de notre univers un peu privilégié, des livres entre soi, entre pères pour aller vers la société parce que la société peut aussi nous faire remonter des attentes, des besoins et en SHS justement, c'est bien de répondre aux besoins sociétaux. Après, est-ce que c'est plus difficile pour les sciences humaines et sociales ? Moi, j'ai un peu le sentiment que oui, que c'est sans doute plus difficile. Alors, je m'appuie sur, je ne tourne vers Didier parce que Didier travaille plus avec des chercheurs sciences dures à travers bien. mais on a l'impression que c'est vrai que certains scientifiques des sciences dites dures sont plus préparés à travailler avec les médias, à prendre la parole en public, c'est sans doute un peu plus difficile vers les sciences humaines et sociales et puis surtout, alors il y a peut-être aussi une forme de méconnaissance des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire qu'il y a tellement de, selon les disciplines, tellement de spécificités, il y a des choses qui peuvent parler au public, si vous vous présentez comme philosophe, comme archéologue, historien, ça parle au public, déjà quand vous vous présentez, je me tourne vers mes collègues comme chercheurs en sciences de l'information et de la communication, ça, ça ne parle pas beaucoup au public, ça ne parle pas du tout aux journalistes, surtout les journalistes qui ont passé leur vie à séparer les activités informationnelles des activités communicationnelles qui ne comprennent pas pourquoi il y a une discipline qui est la discipline mère du journalisme, donc déjà ça nous pose un problème un problème de statut, donc je pense que selon les disciplines, il y a une invisibilité peut-être qui peut et sans doute aussi que beaucoup de connaissances apportées par les sciences humaines et sociales passent un peu inaperçues et d'où ce besoin de s'ouvrir davantage à la société. Alors j'ai été sensible justement à la notion peut-être de making-of qui m'a fait penser au travail que fait Benoît justement. Oui, oui, alors je reviendrai un peu sur ce que tu as dit, je ne sais pas exactement s'il y a cette, j'ai l'impression qu'il y a la porosité quand même dans les sciences humaines et sociales en ce sens que les objets que l'on aborde sont des objets dans lesquels les gens peuvent avoir un avis au même titre qu'ils peuvent avoir un avis je crois que c'est Godard qui disait que la France compte 60 millions de critiques cinéma et en fait il y a un peu cet aspect-là c'est que lorsqu'on parle du genre lorsqu'on parle de certaines notions en fait sans vraiment avoir d'éléments scientifiques sur lesquels se reposer mais en fait chacun peut avoir une opinion et chose que c'est compliqué d'avoir une opinion sur une équation physique quantique enfin voilà il y a des chiffres ça ne parle pas oui effectivement donc du coup il y a un rapprochement qui est assez important et qui peut être un levier pour pouvoir aborder de façon assez frontale des sujets de recherche et donc j'en viens à la main que tu me tends donc ce que j'ai essayé de développer avec une association enfin avec plusieurs associations notamment l'association Réplique donc une association je redis de doctorants mais qui vise aussi à offrir aux doctorants des formations des notamment sur comment est-ce qu'on fait pour publier aussi des formations sur des outils des choses comme ça tout au long de l'année et avec l'université populaire de Bordeaux et une autre association qui s'appelle les Dupitaristes qui est une association d'esprit critique on va dire rapidement en fait ce qu'on a développé c'est un ce sont des ateliers qui permet à des doctorants et doctorantes de pouvoir présenter leur objet de recherche à du grand public suivant le lieu où on va donc si on va dans un bar ce sera le public du bar si on va dans une bibliothèque ce sera le public de la bibliothèque voilà ça dépend un peu et donc l'idée c'est de présenter le contexte donc c'est le point de départ en disant voilà je me suis en tant que doctorant doctorant je me suis confronté à ce contexte là qu'est-ce que ça évoque déjà chez moi et donc là on commence à aborder un petit peu les premières questions de recherche ensuite on revient sur le travail du doctorant en disant bah moi je me suis arrêté sur telle question de recherche qui admet telles hypothèses quelles sont vos hypothèses à vous et ainsi de suite et en fait on va créer des allers-retours entre le public qui découvre en fait comment est-ce qu'on fait de la science humaine et sociale donc en fait ils se rendent compte qu'il n'y a pas une méthode à prouver c'est qu'il y a plein de choses c'est que c'est c'est diffus comme moyen de procéder et puis qu'on fait appel à des concepts alors s'il y a une nécessité on revient sur les concepts on essaie de les définir et donc avec ce dialogue ces allers-retours et puis il y a des travailleurs en petits groupes ça permet aux personnes de toucher un petit peu du doigt de comment est-ce qu'on aborde une recherche en sciences sociales humaine et sociale et notamment dans le cadre d'une thèse et l'idée c'est que à la fin des deux ou trois heures de travail ils seraient pratiquement cartes en main en capacité d'aller faire leur première enquête et avoir idée de la grille d'analyse qu'ils vont utiliser pour pouvoir utiliser leur analyser leur corpus ce qui est assez marrant c'est que très souvent ça commence par on va faire des entretiens ok entretiens très bien mais qui, quoi comment qu'est-ce que vous allez tirer quelles questions et puis une fois que vous avez question comment vous analysez ça enfin c'est pas donc là généralement les gens commencent à se retrouver face à des grands silences dire ok on n'y avait pas pensé et en fait c'est amener progressivement l'idée de bah qu'est-ce qu'on cherche pourquoi on cherche et le temps que ça prend aussi parce que faire on peut très bien dire on a 500 entretiens à faire ok très bien vous avez eu votre thèse en 20 ans voilà donc il y a quand même une réalité aussi derrière à remettre en place donc ça c'est assez intéressant et ça marche plutôt bien encore un voilà la question du public est assez compliquée parce que forcément c'est comment on parle d'un sujet comme ça où est-ce qu'on se met comment est-ce qu'on se présente mais on se trouvait que c'était très intéressant pour des doctorants notamment d'être confronté à un public profane et bah voilà que moi je considère de base c'est peut-être pas vrai mais enfin en tout cas bienveillant par rapport à la disco pour des doctorants et des premières communications scientifiques c'est parfois plus simple de faire comme ça que de se mettre face à un amphi avec des pères qui peuvent être bienveillants mais quand même malgré tout un peu plus jugeants et donc l'idée c'est de faire ça et aussi pour le grand public de se rendre compte de bah ouais les sciences humaines et sociales il y a quand même des méthodes c'est pas n'importe quoi c'est pas juste un plan fait politique c'est pas une idée c'est pas une opinion ça se repose quand même sur des analyses sur des travaux précédents et tout ça ça amène à quelque chose d'assez intéressant merci beaucoup Mélanie tu voulais réagir oui alors sur il me semble quand même important de rappeler que c'est une des missions de nous en tant qu'enseignants chercheurs de parler à différents publics donc je pense que c'est important de l'intégrer de l'intégrer à des programmes de recherche de l'intégrer aussi dans la pédagogie parce qu'on peut être appelé à faire des formations pour différents publics on s'adresse principalement à des étudiants bien sûr à l'université mais après on peut faire d'autres formations et dans les projets de recherche alors c'est une réalité malheureusement ou pas mais ça fait partie des injonctions quand même maintenant de mettre ces pôles médiatisation et ces briques en fait d'adresse à différents publics enfin je vois dans les projets région par exemple c'est une obligation presque de mettre des formes de médiatisation nouvelle dans nos projets de recherche et sur le making of je rebondis sur le making of la recherche en train de se faire qui est quand même important effectivement pour des questions de visibilité de montrer comment on travaille les méthodologies qu'on a il y a des très bons outils pour ça par exemple hypothèse.org met à disposition des carnets de recherche donc c'est des blogs qui sont publics alors au départ bien sûr ils sont plutôt à destination de la communauté enseignante mais ils sont publics donc tout le monde peut y accéder bien sûr et c'est assez intéressant ces carnets de recherche parce que ça fonctionne comme un blog donc on peut y agréger du texte de la vidéo du podcast des liens vers des podcasts des photos donc là effectivement on peut montrer enfin moi en général moi ça fait très mais je m'en sers comme ça effectivement comme la séance en train de se faire donc comment évolue la recherche alors ça peut être pour écrire des petits billets sur où on en est mais ça peut être aussi faire un mini reportage photographique sur un atelier de création où on a réfléchi sur des questions voilà donc c'est vraiment un outil qui me paraît intéressant pour justement médiatiser la recherche auprès de différents publics alors j'ai retenu justement de ton intervention diversité des publics diversité des supports et là assez spontanément on pense à la bande dessinée qui devient maintenant quelque chose de finalement assez à la mode sur ces enjeux de médiation scientifique je peux témoigner au moins déjà de deux premiers deux premiers projets qui ont été sous forme de bande dessinée un premier en fait c'était pour faire le bilan du CPER donc c'était sur l'innovation sociale donc contrat plan état-région un financement régional et de l'état et en fait c'était sur 7 ans la première tranche donc il y avait eu un bilan qui avait été fait donc il y avait quand même de la recherche action il y avait quand même des observatoires il y avait des associations des personnes qui étaient en tout cas des experts on va dire sur le terrain de certaines questions qui faisaient remonter pas mal de problématiques et pas mal de choses donc les chercheurs se sont emparés de ces différentes problématiques et sur cette première tranche quand il y a eu la restitution des résultats c'était sous un forme de livrets blanc à peu près 200-300 pages qui étaient difficilement accessibles aux personnes qui avaient participé donc il y avait un peu un côté de frustration et même près des côtés des financeurs c'était des fois ils ne lisent pas tout ça c'est presque une évidence et finalement sur la deuxième tranche qui était donc de 2020-2022 ils se sont dit pourquoi pas il y a le réseau qui est arrivé donc financé pourquoi pas de lancer ça sous une forme de bande dessinée et là les retours ont été vraiment extrêmement positifs que ça soit du niveau des chercheurs et aussi des personnes qui ont participé à ces différentes recherches là un peu plus récemment c'est sous le label SAP ça aussi à l'université de Poitiers le projet bande de labo bande de labo donc l'objectif de bande de labo c'est de présenter les 37 laboratoires qui constituent l'université de Poitiers et de faire donc une page on va dire vraiment sur les généralités avec quelques chiffres le saviez-vous alors des portraits chinois ou alors en tout cas des choses un peu insolites et ensuite trois pages de présentation des différentes actions des différents axes de recherche donc là les chercheurs en tout cas sont vraiment enthousiastes ça c'est assez incroyable là pour la réception on verra donc ça devrait sortir pour la rentrée 2024 et ça a été un gros projet parce que là on parle d'un budget à 150 000 euros parce que là il y a les dessinateurs il y en avait neuf qui ont été sollicités deux personnes qui travaillaient la médiation et ensuite il y avait forcément les chercheurs et quelqu'un qui a plus ou moins piloté le côté éditorial et je insiste quand même sur un peu un guide des bonnes pratiques d'avoir des personnes qui sont dans la médiation les chercheurs et le dessinateur scénariste il y a toujours ce triangle là qui est très important merci beaucoup pour faire la transition je rappelle que on a été à The Conversation assez proche de ma thèse en 180 secondes j'ai été membre du jury de plusieurs plusieurs jurys et on a publié notamment ma thèse en BD qui était qui était une initiative de l'université de Lorraine qui était très bien et qui a eu beaucoup de succès alors je vous dis ça parce que The Conversation est une plateforme aussi qui est à la enfin c'est aussi une plateforme c'est un média avec une newsletter quotidienne envoyée à 70 000 70 000 personnes c'est 6 millions de pages vues par mois etc donc c'est un média mais c'est aussi une plateforme et cette plateforme elle sert elle sert aussi à relayer un certain nombre d'initiatives de cet ordre là BD etc mais aussi je me souviens très bien que l'université de Grenoble avait fait des séries de Youtube qui s'appelaient l'objet de ma recherche et qui était à chaque fois un chercheur qui ouvrait une boîte et qui avait dedans alors quelquefois c'était pour les SHS c'était un peu compliqué mais il y avait des objets qui c'était très efficace on est aussi là-dedans ce que je veux dire par là c'est que juste la manière dont ça a évolué c'est ce qui me rend très optimiste quand on a lancé The Conversation en France d'abord tout le monde nous a dit que ça ne marcherait jamais évidemment parce que c'est évident que les enseignants chercheurs français ne savaient pas écrire et que de toute façon ils n'y trouveraient aucun intérêt on a pris notre bâton de pèlerin et j'ai fait le tour des universités en allant une par une voir les gens en disant ça alors très peu très très peu mais j'y en ai eu quand même on dit moi je veux bien écrire pour le grand public mais à quoi ça va me servir à quoi ça va me servir pour mes notes pour mon classement pour mon truc ma carrière bon bref alors dans certains cas ça sert à rien mais dans d'autres cas dans certaines universités c'est valorisé bon ça c'est pas mon affaire mais en tout cas je vous partage avec vous ce que j'entendais il y avait aussi mais alors ça très souvent oh là là mon pauvre ami c'est souvent d'ailleurs on m'appelait mon pauvre ami mon pauvre ami vous pensez bien que moi je fais de la recherche très 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 pointue ça n'intéresse personne c'est à dire grosso modo il y a des centaines de milliers de gens en France qui font des trucs qui n'intéressent personne c'est dommage alors moi je disais au contraire ah mais non pas du tout alors on avait j'avais un doctorant en physique qui me disait oh ça moi je travaille sur les sur les composants très fins de 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 batteries électriques et tout ça à force de questions et de réponses on fait des formations des formations notamment dans les écoles doctorales où on passe je passe mon temps à faire des questions et des réponses avec les gens ils commencent tous à me dire oh là là vous savez ça n'intéresse personne puis après on discute et les autres disent ah mais c'est ah bon tu travailles là dessus mais c'est intéressant ça il faut qu'il y en ait pas mal donc il faut qu'il y ait un effet de masse quand même parce qu'en tête à tête c'est pas rigolo et quand il y a un effet de masse et notamment des effets de masse avec des mélanges SHS sciences dites dures qui ne se croisent qui se croisent peu souvent hélas donc là il se passe quelque chose et au bout d'un moment ah ben s'il y a un collègue qui dit moi ça ça m'intéresserait de lire ce que tu ce que tu nous racontes là bon comment on le fait alors là je vais pas vous faire l'article parce que ça serait ridicule mais le conversation c'est un truc australien hyper rugueux hyper simple vous rentrez dans le système vous allez vous allez dans le back office c'est ouvert tout est ouvert je vous dis pas le fric qu'on dépense en cybersécurité parce que vous imaginez quand vous avez 100 000 personnes qui ont accès à un back office au back office on est tous sur le même système il y a intérêt à avoir une cybersécurité costaud bon donc on met tous toutes les associations membres on met une partie de notre de notre budget en commun pour financer notre système informatique bon bref et donc tous ces gens là rentrent travaillent avec un journaliste qui les accompagne et à la fin c'est eux qui signent le journaliste n'apparaît pas j'ai une rédaction merveilleuse de gens qui ne veulent pas signer de journalistes qui ne veulent pas signer qui bon par ailleurs font des trucs des livres des choses comme on fait tous moi aussi j'en fais mais en tout cas on est d'une modestie incroyable on n'apparaît pas c'est l'enseignant-chercheur qui signe donc ça veut dire qu'il a validé le titre validé les photos validé tout évidemment donc ce genre de choses c'est ça s'est développé assez vite dans certaines universités avec quelque chose qui va être inauguré bientôt ici c'est les clubs c'est les clubs d'auteurs de conversation le premier qui a fait ça spontanément c'est l'université de Lorraine qui est la première université hors Paris à avoir quand on s'est lancé on a eu la chance de se lancer au moment des commus vous vous souvenez des commus tout le monde s'en souvient et donc et donc il y avait la commu donc les commus à Paris en tout cas elles voulaient être connues donc PSL personne ne savait ce que c'est USPC personne donc j'ai été les voir j'ai dit vous savez vous êtes tout contents mais personne ne sait que vous existez soyez membre et on va vous faire travailler en tant que PSL USPC Saclay Sorbonne Université etc et puis à l'extérieur c'est la Lorraine avec son club son premier club et ensuite Grenoble Grenoble Alpes avec des gens qui nous ont contactés c'est à dire au tout début qui leur appelaient en disant j'ai vu que vous glanciez en France est-ce que est-ce que vous allez comment vous allez bosser etc et bon et d'ailleurs le premier papier que j'ai eu de Grenoble c'était un papier sur le dieselgate où l'enseignant-chercheur Reux l'enseignant-chercheur Reux a travaillé toute la nuit pour me faire elle travaillait sur le sujet évidemment puisque c'est le principe même de The Conversation c'est de faire travailler des gens qui travaillent déjà sur les sujets elle avait rendu son papier le matin donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui devient naturel et qui marche bien et tous les efforts dans les universités dans lesquelles les gens font pas mal d'efforts de médiation c'est-à-dire moi je suis très admiratif et là c'est ma casquette CapScience je suis très admiratif des médiateurs c'est-à-dire des gens qui vont aller au contact ce que vous expliquez c'est-à-dire partager leur c'est la nuit je ne sais pas la nuit des chercheurs mais pas que chaque fois qu'il y a des chercheurs qui vont au contact direct prennent le temps d'expliquer d'interagir de partager dans mes je suis un vieux journaliste maintenant mais dans mon expérience j'ai deux deux qualités que je cherche chez tous les journalistes et deux seulement à part le fait qu'ils sachent écrire en papier ou tout ça mais il faut qu'ils soient curieux et il faut qu'ils soient généreux et je pense que quand les enseignants chercheurs par définition eux ils sont curieux ou alors ils font donc eux ils sont mais quand ils sont généreux c'est-à-dire quand ils vont dans un bistrot expliquer ce que c'est que la recherche à des gens quand ils vont sur le terrain pendant des événements etc là c'est comme on dit nous c'est les bons clients pour la médiatisation c'est-à-dire que pour reprendre le titre de votre de votre tableau de médiation médiatisation pour moi la médiation c'est j'allais dire c'est le plus dur parce qu'il faut répéter il faut y aller il faut être au contact il faut prendre des risques CapScience j'ai pas le temps de vous raconter tout mais CapScience fait des choses sur le terrain sur le incroyable c'est Sciences Pop ou PopScience je sais jamais PopScience quoi ? PopScience PopScience avec plein de chercheurs qui sont au contact des gens donc c'est vraiment ce genre de choses qui préparent ensuite à la médiatisation parce qu'on a entendu les questions on sait faire simple aujourd'hui c'est essentiel je finirai juste avec une anecdote quand il y a eu la loi El Khomri nous on essaye d'avoir zéro opinion dans nos papiers on a un comité éditorial extrêmement dur là-dessus on mélange pas la recherche et l'opinion les commentaires etc d'accord donc la loi El Khomri qu'est-ce qu'on pouvait faire ? on pouvait éclairer le débat avec des résultats de recherche exemple on a beaucoup parlé on a beaucoup parlé des prud'hommes pendant la discussion sur la loi El Khomri et bien on a trouvé un expert un juriste qui avait passé sa vie à travailler sur les prud'hommes qui avait des statistiques sensationnelles qui contredisaient tous les débats tous les trucs mis en avant par le gouvernement à cette époque-là mais mais c'était vraiment un travail impeccable et indiscutable il suffisait de le montrer et quand on l'a montré on l'a montré sous forme de tableau la plupart du le papier était assez court c'était des tableaux et ça par la magie de Creative Commons ça a été repris par Ouest-France par Sud-Ouest par tout un tas de gens et du coup ce papier d'un enseignant chercheur juriste qui qui était à Paris-Sud et qui un jour m'avait dit mais vous savez mon pauvre ami moi ce que je raconte ce que je fais ça n'intéresse vraiment personne ben là il a eu pas loin de 800 000 vues il a été lu par tout le monde parce que c'était des faits des faits concrets et le plaisir évidemment le plaisir d'être repris dans une de publier dans une belle revue à comité de lecture et tout ça c'est chouette et ça je comprends ça c'est le travail mais le plaisir d'être à 800 000 ou comme un jeune doctorant le premier jeune doctorant qui a été traduit en anglais il a eu son papier repris par le site web de Time Magazine ça c'était un coup un coup génial il était content ce garçon donc il était content aussi parce que c'était du travail et que la première fois que excusez-moi je parle trop mais c'était parce que je trouve ça vraiment génial la première fois qu'une dame une chercheuse une chercheure avait fait un travail sur les tests sur l'autisme et comment ils ne sont pas genrés alors qu'ils devraient être genrés et comment il y a plein de femmes autistes qui ne le savent pas elle avait fait un énorme elle a passé sa vie à travailler là-dessus elle a fait ça c'est un papier qui a fait le tour du monde il a été traduit en anglais en espagnol et tout ça dans notre réseau et quand il est arrivé sur le site de Conversation USA un collègue à elle qu'elle n'avait jamais rencontré dans aucun colloque l'a appelé de l'université de Floride en disant mais j'ai lu ça sur The Conversation il faut absolument qu'on travaille ensemble parce que moi aussi je travaille là-dessus et là c'est les petits miracles comme ça qui font que la médiatisation très large à un moment peut avoir des effets très bénéfiques désolé j'ai été trop long je vous en prie parce que ça soulève énormément de problématiques sur lesquelles on va pouvoir revenir vous montrer bien le pouvoir de cette médiatisation mais aussi éventuellement les problèmes qu'on peut rencontrer et les blocages qu'on peut avoir chez certains collègues et surtout selon les types de sujets c'est-à-dire comment on concilie médiation médiatisation et rigueur scientifique voire indépendance scientifique sur un certain nombre de sujets donc quels sont vos sentiments autour de ces problématiques-là pour faire simple certains collègues ont le sentiment que quand ils font de la médiation ou de la médiatisation il y a une forme de vulgarisation voire une forme de trahison de leurs propos et on a pu le vivre pour certains c'est-à-dire que on a toujours envie de dire c'est pas comme ça qu'il faut poser la question et attendez c'est très compliqué il faut que je prenne trois heures et demie pour vous expliquer très précisément en quoi ça consiste donc comment on concilie la nécessité de rigueur scientifique avec les enjeux d'une vulgarisation vous avez trois heures voilà je sais pas si ma question vous inspire ou en tout cas peut-être à défaut d'une réflexion qu'on souhaite des retours d'expérience sur ces questions-là des problèmes que vous avez pu rencontrer peut-être je vais parler aussi d'un autre projet en collaboration avec le CHU de Poitiers et l'objectif c'était de faire une BD de sensibilisation sur la vaccination contre le papillomavirus et notamment pour les jeunes garçons et jeunes filles et donc l'idée c'était de faire une bande dessinée donc pour les jeunes plutôt des MFR maison familiale rurale et c'était de voir l'impact de ce média-là donc il y avait en fait il va y avoir une étude de sociologue qui va faire une première cohorte où il y aura les élèves qui auront lu la bande dessinée avec l'appui de personnes du domaine médical une autre où il y aura juste simplement l'intervention du domaine médical pendant les cours et une troisième où ils n'auront absolument rien eu l'idée c'est de faire un premier questionnaire on va dire à peu près deux mois après les premières informations et ensuite sur un an après et c'est de voir finalement l'impact à court terme et l'impact à long terme et là la difficulté c'était sur le scénario et l'écriture de la bande dessinée donc là ils ont toute l'équipe qui a travaillé sur le scénario donc il y avait des spécialistes de la santé publique des médecins généralistes des différentes associations qui traitent des questions de la sexualité et de ce type de maladies il y avait aussi on a travaillé aussi avec les comités de protection des patients donc il y avait toutes ces contraintes-là qui sont à prendre en compte et donc là c'est vrai que c'était une vraie problématique merci beaucoup oui je peux si je peux pour la parole alors là je vais faire un peu une passerelle sur le travail de test que je fais actuellement on se pose la question dans la vulgarisation scientifique sur Youtube précisément qu'est-ce qui est raconté est-ce que je peux me fier dessus et en fait j'ai assez rapidement balayé le problème parce qu'en fait tout dépend des objectifs qu'on se fixe s'il s'agit d'être dans l'exhaustivité la rigueur scientifique et tout ça ça ne s'appelle à mon sens pas ni vulgarisation ni médiation ça s'appelle des cours maintenant s'il s'agit de transmettre un processus un protocole s'il s'agit de transmettre une idée globale une démarche on peut déjà parler déjà plus de médiation et après lorsqu'il s'agit d'expliquer globalement des systèmes pour quoi pour en parler à une table d'amis pour éventuellement faire un petit exposé quand on est en classe de troisième quand bien même il y a des fautes le principal c'est de pouvoir aborder des sujets qui sera éventuellement repris par un professeur repris par un autre sachant ou peut-être simplement te dire en tout cas j'ai suffisamment d'éléments suffisamment de clés pour pouvoir aller me renseigner davantage pour pouvoir en parler et à ce moment là se construit le savoir mais pas sur rien construit le savoir sur une base qui est certes peut-être pas complètement structurée de façon très scientifique et rigoureuse mais au moins suffisamment il y a quand même un squelette qui fait qu'on peut y accrocher des choses et donc lorsqu'on fait par exemple des ateliers auprès du grand public dans des assos ou dans des cafés alors oui on peut dire que rigoureusement si on doit rentrer dans le sujet on va pouvoir vraiment aborder des choses de façon scientifique néanmoins c'est pas notre objectif l'objectif c'est que les gens comprennent déjà déconstruisent beaucoup de choses et commencent à se dire ok je commence à saisir que déjà qu'est-ce que c'est qu'une discipline scientifique ce qui n'est pas clair pour les gens en fait lorsqu'on me dit je ne sais rien si quelqu'un fait une test sur du papier par exemple moi je prends souvent cet exemple là je trouve ça intéressant ok je fais une test sur papier mais en quoi en fait les gens ne vont pas forcément dire mais en quoi en chimie en histoire de l'art en sociologie en anthropologie et en fait du coup à ce moment là on a un regard complètement différent sur cet objet là et ça déjà c'est une première approche qui est intéressante parce qu'on commence à inclure dans le raisonnement des gens qu'il y a un angle d'attaque et qu'après à partir de là il y a des auteurs il y a des écoles il y a des méthodes et si déjà les gens repartent avec ça on n'a même pas tellement parlé de savoir scientifique au final on a parlé de comment on aborde un objet et comment on le réfléchit et ben là c'est bien donc bon voilà et après si effectivement ils ont envie d'aller plus loin il y a des cours du soir il y a des cours à l'université moi je voudrais revenir un petit peu sur les enjeux de la médiatisation parce que c'est vrai qu'il y a encore une certaine appréhension de l'ensemble des chercheurs à communiquer à travailler avec les journalistes justement parce que les journalistes ont des contraintes qui ne sont pas les mêmes que celles des chercheurs et d'où le sentiment parfois ce que vous disiez qu'on est un petit peu qu'on est un petit peu trahi quand on évoque un certain nombre de propos moi je crois qu'il faut casser un malentendu qui est que les chercheurs ont des contraintes c'est vrai mais les journalistes aussi les journalistes ont énormément de contraintes surtout aujourd'hui dans cet univers médiatique numérisé qui font numérique pardon qui font que les réseaux sociaux nous poussent à une hyper immédiateté et réactivité moi je m'appuie sur les travaux de Julia Cagé notamment l'économiste qui dit que les réseaux sociaux ont un peu pris la main sur les médias traditionnels et ce sont les réseaux sociaux qui imposent l'agenda médiatique et les médias classiques sont un peu à la traîne donc il y a une hyper réactivité et les journalistes travaillent dans cette contrainte de temps terrible quand il y a un sujet là il y a eu des enfants poignardés maintenant à Annecy il nous faut un expert pour parler de ça c'est pas pour demain c'est pas pour après-demain parce que c'est maintenant que ça va se passer ça c'est la loi de l'actualité et les journalistes ont cette contrainte de temps d'espace et puis il y a une autre contrainte deux autres contraintes qui est différente parce que c'est ce que j'appelle le rapport au public et je sais pas si toi Didier tu appelles ça comme ça mais j'appelle ça la contrainte de la pertinence parce que ce qui est pertinent pour un chercheur qui parle à la communauté scientifique à ses pairs n'est pas forcément pertinent pour un journaliste qui parle à ses publics enfin du moins au public supposé imaginé à son lectorat et il faut qu'il parle à l'ensemble de ses publics donc il y a des choses qui à nous chercheurs peuvent nous paraître très pertinentes et puis à paraître moins pertinentes pour le journaliste qui est médiateur par rapport au public après c'est vrai qu'il y a certains formats médiatiques dans la presse généraliste classique non pas dans la presse spécialisée ni dans Vue Conversation parce que c'est encore c'est autre chose mais les formats courts évidemment quand on appelle un chercheur qu'il faut une réponse tout de suite et répondre à chaud c'est des formats assez difficiles ce qui oblige le chercheur à avoir cet esprit de synthèse et de c'est un peu voilà ma thèse en 180 secondes mais là il faut en 180 secondes résumer 3 ans 5 ans 10 ans de recherche eu toute une expertise c'est ce qu'on appelle enfin quand je parle à mes étudiants c'est ce fameux message essentiel aller à l'essentiel j'ai voilà quelle est mon idée principale qu'est-ce que je veux dire quel est le message que je veux faire passer et c'est vrai que c'est un format un petit peu difficile après on en parlera peut-être il y a d'autres formats un peu plus difficiles qui pour moi sont des formats assez difficiles qui est le format du débat télévisé parce que ça c'est vraiment particulier je ne sais pas si on aurait le temps de l'évoquer mais moi ce que je crois enfin c'est vrai que j'ai toujours un peu le sentiment que j'ai été journaliste pendant 20 ans donc je reste journaliste au fond de moi mais même si la science est ouverte même s'il y a il y a des tas de possibilités il y a des publics qu'on ne touchera jamais que par les médias que par les médias et même si l'essentiel c'est un peu ce que tu disais tout notre message n'est pas repris mais si on arrive à dire quelque chose à faire passer une partie du message c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et puis parce que je pense que les médias nous offrent un espace il faut utiliser cet espace et de toute façon dans l'accès aux médias il y a une sorte de rapport de force entre le journaliste et le chercheur mais en faveur du journaliste c'est le journaliste qui donne accès aux chercheurs à l'espace à la parole publique et je crois que c'est vraiment important de profiter de cet espace là quand bien même quand bien même on n'a pas pu tout dire quand bien même tout n'a pas été repris ça serait vraiment dommage de se passer de ça parce que c'est aussi une façon de faire avancer les choses petit à petit sans compromettre le fait de de vouloir faire passer une partie du message c'est pas forcément compromettre sa rigueur et son intégrité scientifique et voilà c'est juste après peut-être peut-être qu'il faut renforcer le travail des chercheurs les formations les ateliers pour mieux travailler avec les journalistes d'expérience quand on est contacté par des journalistes soit radio soit presse à chaud oui à chaud ou même quand on prépare un peu avant pour des directs c'est impossible de dire tout ce qu'on veut de toute façon donc je suis d'accord avec l'esprit de synthèse de quoi il faut aller à droite ou vite après ce que je voulais dire aussi c'est qu'il y a aussi différents comment je pourrais dire différents degrés d'expression on ne s'exprime pas pareil quand on s'adresse à la communauté des chercheurs que quand on va s'adresser alors je ne sais pas ce terme on va dire au grand public donc il faut adapter en fait le discours et adapter aussi effectivement ce qu'on va dire parce que quand on fait des conférences au grand public on ne peut pas non plus tout dire de notre recherche et il faut voir ce qui va être pertinent c'est ce que tu disais pertinent pour ce public là et ce qui va leur parler aussi donc ça c'était le premier point et je voulais revenir aussi sur la c'est toi qui parlais de la construction avec les publics il me semble que tu as dit ce terme et je pense que c'est important alors moi je dirais co-construction avec les publics de la recherche aussi ça me paraît important d'intégrer les publics dans les processus de recherche dans les méthodologies alors recherche participative oui voilà recherche action recherche participative exactement et c'est important d'intégrer quand on est enseignant cherchant de penser quand on monte des projets de penser à cet aspect recherche action participation des publics co-création alors mes collègues de design je ne sais pas si on dirait quoi mais co-design ces genres de processus je pense que c'est intéressant parce que nous ça nous enrichit ça nous enrichit du côté recherche d'avoir justement ces processus ces méthodologies participatives ces retours d'expérience en direct aussi et de construire des savoirs en fait ensemble j'ai trois trucs courts très courts sur ce point là on avait fait un travail avec le muséum de conversation il y a la deuxième année qu'on était donc il y a quelqu'un qui travaillait sur les punaises diaboliques pas les punaises vertes mais les punaises des autres les punaises diaboliques ça s'appelle comme ça et donc il y avait il y a de plus en plus de punaises mais vous le savez moi j'habite le coin j'habite en Sud-Giron donc c'est peut-être pas les mêmes punaises qu'ici mais en tout cas chez moi et donc le mec a fait un super papier sur les punaises diaboliques alors le mot déjà attire le regard et ensuite il avait dit chers amis lecteurs de The Conversation envoyez-moi vos photos de punaises que vous voyez dans vos régions de France avec alors il y avait un petit protocole bien entendu parce que la recherche participative ça demande des protocoles il ne faut pas que ça soit le bazar donc et il a été submergé de punaises si je peux dire il en a reçu mais des centaines donc ça a marché et il a avancé mais surtout il a refait un papier après pour dire merci les amis pour vos contributions grâce à vous voilà où j'en suis dans ma recherche il avait avancé donc ça c'est le premier point deuxième point que je voulais dire concernant ce que tu disais là sur les là je parle toujours de choses concrètes ça c'était avec le muséum d'histoire naturelle donc Sorbonne Université qu'on avait fait l'histoire de la de la punaise on a fait un autre truc aussi sur le les verres les verres très très longs qui sont dans le jardin vous savez les verres super longs on a fait ça aussi bon bref et puis on a fait avec l'université le SAPS dont on a parlé un peu tout à l'heure un certain nombre d'universités membres de The Conversation nous ont appelé en disant nous on va répondre avec vous vous ferez partie du SAPS pourquoi ? parce que vous allez nous accompagner dans la formation des chercheurs notamment en média training parce que ça c'est un savoir-faire qu'on a les uns et les autres c'est vrai que j'ai une bande de 20 journalistes là qui ont travaillé dans plein de médias différents bon et donc on fait ça c'est pour dire que la médiatisation et tout ça ça s'apprend c'est pas très long c'est pas très long c'est pas je veux dire on fait des sessions de 1h30 et en 1h30 vous avez les 10 points clés pour savoir comment ranger vos affaires avant de parler etc bon bref c'est juste pour vous dire ça ça s'apprend et c'est simple à condition qu'on sorte de la de l'espèce de malentendu qu'il y a que tu soulignais entre eux les journalistes ils y connaissent ils y connaissent rien c'est un peu des bourrins ils font ils vont travailler un jour là-dessus un jour là-dessus ils sont pas spécialistes bon c'est pas j'ai été directeur actuel du monde au monde on avait des spécialistes qui pouvaient parler d'égal à égal avec pas d'égal à égal enfin oui parce que certains avaient fait des doctorats de physique etc mais en tout cas ça n'est pas le cas des journalistes de radio et des journalistes de BFMT c'est sûr ok mais n'empêche qu'ils existent ils existent ils vous offrent un point d'appui pour communiquer pourquoi ne pas le saisir à la condition de ça sachant que une fois que vous êtes dans The Conversation dans le fichier The Conversation tout le monde peut vous écrire via The Conversation on ne donne pas bien entendu vous coordonnez à la terre entière mais vous lisez sur l'appli The Conversation un papier qui vous plaît vous dites ah ce mec il est intéressant je suis journaliste radio par exemple je vais l'interviewer donc j'appuie sur le nom de la personne et j'ai une fiche avec où je peux appuyer sur le bouton bleu via le site et le contacter contacté donc ça veut dire que voilà il y a 10 000 personnes qui peuvent être une fois que vous êtes dans le truc The Conversation en général en général je vous dis tout de suite c'est surtout France Culture qui en amuse et en abuse mais c'est très bien parce que du coup ça fait des bons des bons des bons moments de radio donc voilà il y a ça ça se prépare et en plus c'est valable pour tout le monde c'est-à-dire c'est valable pour moi je suis enseignant-chercheur à l'université de Bordeaux-Montagne ça vous donne de la visibilité évidemment ça donne de la visibilité à votre établissement donc tout le monde y gagne et en plus si vous avez été bien briefé bien briefé vous dites pas de bêtises donc vous êtes réinvité vous devenez vous devenez quelqu'un qui est qui est sur sur ce bien sûr c'est sur un truc alors il faut il faut jouer le jeu c'est-à-dire qu'il faut savoir dire non si je suis sociologue du travail je suis sociologue du travail je suis on me pose des questions sur la loi El Khomri j'ai des choses à dire je suis sociologue des religions monsieur Massin machin sociologue non non désolé moi je réponds pas là je suis je suis pas dans mon domaine de compétences je réponds pas chose que certains oublient un peu bref en tout cas voilà c'était les trois points que je voulais ajouter on va continuer mais je me permets de libérer Julien parce qu'il osera pas et il a malheureusement un train qui l'attend mais un grand merci les toitiers c'est dans le nord voilà c'est ça et à passer une certaine heure les mous sortent il faut rentrer mais en tout cas un grand merci merci et on reste en contact et j'aurais voulu poursuivre donc justement sur vos interventions pour le coup en convoquant un peu aussi mon expérience personnelle justement avec les médias alors pendant longtemps j'ai été spécialiste du règne de Louis XIV etc j'étais pas beaucoup dérangée on va passer un tir à partir du moment où est sorti un livre sur la traite négrière et l'esclavage en hier avec Bordeaux j'ai été tout de suite beaucoup plus identifiée avec justement des expériences qui peuvent être un peu variables alors avec en effet des choses où finalement alors là c'est écouté pas toujours agréable de l'expérience c'est à dire des gens qui arrivent avec des questions déjà bloquées qui sont en puis alors à Bordeaux c'est un grand classique alors pourquoi les Bordelais ne travaillent pas sur la traite quand vous arrivez avec le fait que vous venez de faire un livre sur le sujet et que les questions restent bloquées dix ans en arrière bon c'est en train de changer mais voilà c'est des choses où quand ça vous arrive trois fois de suite c'est un peu perturbant moi ce qui m'avait interpellée aussi c'est que j'étais très contente de répondre à ça j'ai répondu à la sollicitation mais derrière j'aurais voulu si vous voulez remettre une pièce dans la machine en disant vous savez on fait aussi plein d'autres choses et on aimerait bien communiquer dessus donc on a répondu à votre sollicitation est-ce qu'on peut revenir vers vous si on a des choses nous à faire passer et je pense que c'est un problème qu'on rencontre en tant que chercheur c'est que on est souvent dans une posture passive où on répond à la sollicitation comment faire pour passer dans une posture active essayer de faire passer de son travail et je réintroduis la dernière dimension qui je pense permettra aussi de clôturer cette table ronde quid des réseaux sociaux aujourd'hui dans ce type de communication à l'heure de Twitter voilà certains de ceux qui me connaissent comprennent comment finalement aussi s'emparer déontologiquement d'une certaine manière parce que là aussi on sait le type de dérive qu'il peut y avoir le type de débat non voulu sur ce type de réseau donc voilà quelles sont vos expériences vous autour de ces et vos analyses autour de ces problématiques c'est une vaste question moi j'ai un j'étudie une chaîne YouTube qui s'appelle Entracte Science et qui est animée notamment par par une une personne qui est paléontologue de mes chercheurs c'est à dire qu'il est vraiment sur le terrain et je trouve ça assez intéressant alors c'est pas dans mon cas parce que moi je fais pas j'utilise pas les réseaux sociaux pour parler de ma recherche mais lui en fait est grandeuse d'une démarche de médiation où lorsqu'il se retrouve sur un terrain de fouille il sort son téléphone portable il se filme et il montre en fait ce qui est en train de se passer et je trouve ça vraiment passionnant parce que finalement ça veut dire que il peut s'essayer rapidement parce que ce sont des formats qui sont très très peu travaillés ce sont des formats vraiment pris sur le vif parfois il y a fait un petit montage derrière mais vite fait et je trouve que ça permet vraiment de comprendre une recherche en train de se faire et ça je trouve ça vraiment formidable bon c'est une chaîne avec un tout petit comité je pense qu'il doit être à 30 000 abonnés quelque chose comme ça très peu de visibilité mais néanmoins peut-être aussi parce que le sujet est un sujet relativement de niche on va dire peut-être que si c'était un sujet peut-être un peu plus branché sur l'actualité sur le climat des choses comme ça peut-être qu'il pourrait gagner en visibilité mais ça peut être un usage que moi je trouve assez positif néanmoins je regrette quand même que ça alors c'est ce que je suis en train de voir dans mes recherches c'est que ça s'adresse tout de même à un public d'initiés avec un vocabulaire très particulier et que je me rends bien compte qu'à travers les commentaires et la réception on n'est pas sûr du tout que non mais bon c'est quand même une ouverture moi je voudrais juste dire un tout petit mot parce que je suis pas spécialiste mais j'ai assisté à un colloque du Collège de France sur justement la prise de parole dans l'espace public et il y avait de nombreux chercheurs au moment des chercheurs en médecine notamment au moment qui expliquaient leur expérience des réseaux sociaux au moment de la crise du Covid et certains expliquaient comment les réseaux sociaux ça permet d'avoir des interactions directes et de sentir un peu les remontées du terrain et c'est un dialogue qui peut s'installer qui est peut-être hors institution hors académie il y avait aussi des journalistes spécialisés enfin des journalistes scientifiques qui expliquaient que parfois les interactions qu'ils pouvaient avoir entre chercheurs sur les réseaux sociaux la conversation comme elle était animée pouvaient pour les journalistes scientifiques déceler enfin les amener à trouver des experts de questions mais quand même la plupart des chercheurs qui avaient pratiqué bien pratiqué les réseaux sociaux et notamment Twitter disaient que tant qu'on est dans la norme voilà d'abord il y a un risque c'est que c'est addictif et puis le risque c'est si on s'écarte c'est le harcèlement les violences les menaces parce qu'on est dans une voilà une société de commentaires et si on s'écarte si on déplaît c'est c'est parfois assez violent pour y compris pour les scientifiques alors moi mon point de vue je pense que c'est assez intéressant tous ces médias pour justement faire connaître sa recherche alors pas que les réseaux sociaux on peut envisager des chaînes YouTube par exemple des podcasts des bandes dessinées comme disait notre collègue je trouvais ça génial donc on a toute une palette en fait de médias à notre disposition sauf que il faut savoir s'en servir ouais quand même et que ce qu'on va dire sur Twitter ne va pas être la même chose que ce qu'on va montrer sur Instagram que ce qu'on va dire sur la chaîne YouTube que ce qu'on va mettre en BD donc ça aussi c'est tout un apprentissage des usages il faut il faut savoir en fait comment se servir de tous ces médias et pas répéter le même message parce que sinon ça fonctionne pas d'où la formation d'où je vais terminer Transmedia voilà c'est mon dernier mot la formation aux outils juste pour répondre à votre question sur c'est sympa vous m'avez posé des questions sur la traite négrière mais je fais aussi ça et je fais ça aussi ça alors ma mon expérience c'est que alors évidemment quand vous êtes à The Conversation nous on prend tout on est ravis on est ravis de vous voir revenir et de vous republier mais pour les autres médias ça se passe pas comme ça et un chercheur qui dit et au fait j'ai fait ça aussi ça ça c'est le boulot des communicants il y a un truc qui est simple c'est que pour vous défendre pour vous représenter etc vous avez un certain nombre enfin je sais pas comment vous êtes en train de dire chez vous mais vous avez un certain nombre de communicants qui sont là pour vous valoriser et vous mettre en amont d'accord et et rappeler aux journalistes ici ou là que ah ben cette personne que vous aviez interviewée elle vient de sortir tel papier ou elle vient de faire telle fouille extraordinaire ou elle vient de faire tel truc qui pourrait vous intéresser mais ça c'est le travail du communicant je suis désolé mais je veux dire je vois comment ça se passe d'ailleurs je reprends l'exemple par exemple de Grenoble ils ont une bande de communicants hyper hyper organisés et qui qui valorisent les chercheurs sans qu'on ait l'impression qu'ils nous vendent des trucs il faut le faire en finesse aussi voilà donc il y a ça et puis il y a surtout vos productions et sans appuyer trop quand vous faites un papier dont vous êtes particulièrement content rien ne vous empêche d'envoyer à votre contact là l'abstract l'abstract en mail en disant on s'était rencontré j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser juste ça sans appuyer de trop sans appuyer trop mais je veux dire c'est créer des liens comme ça pour conserver la présence à l'esprit et ensuite voilà avoir des liens le le je rêverais que les enseignants-chercheurs et les journalistes aient des relations naturelles normales débarrasser de la parano de la méfiance des préjugés des a priori ah je vais prendre un tel là mais il va me faire encore un tunnel journaliste radio c'est l'obsession du journaliste de la radio il a il a deux minutes trente il a deux minutes trente c'est tout que ça soit sur RTL ou sur France Info regardez France Info il y a des il y a des il y a des infos toutes les dix minutes donc il faut en mettre il faut mettre beaucoup de choses en peu de temps donc il est obsédé par trouver le le chercheur qui va pas lui faire un tunnel c'est à dire il va pas commencer par lui parler de sa méthodologie avant de la leçon numéro un qu'on donne à tous les chercheurs nous c'est ça arrêtez de nous parler au début je disais aux chercheurs vous allez voir ça va pas faire mal je vais prendre votre papier je vais le mettre à l'envers c'est à dire que ce que vous avez trouvé je vais commencer par là et votre méthodologie je vais le mettre à la fin pour des articles je veux dire pas pour et vous allez voir tout le monde va s'intéresser à votre méthodologie qui est super mais vous commencez pas par là s'il vous plaît et bon ce genre de choses ça marche à l'écrit ça peut aussi être aidé pour l'oral voilà juste écoutez je pense qu'on a fait le tour mais je pense que ce type de questionnement peut aussi susciter des interrogations du côté de la salle on n'a pas eu beaucoup de temps jusqu'à présent pour les questions donc n'hésitez pas à amener des retours d'expérience ou des questionnements des constats issus de votre expérience oui on a parlé ce matin d'un fichier alors je ne sais pas s'il faut dire d'expert de spécialiste je ne m'aventure pas trop sur ce terrain là mais ici on a quand même un certain nombre de de filières que ce soit un excellent service de communiquant ou ne faut-il pas avoir un mélange de communiquant journaliste pour répondre à des demandes de journalistes je ne sais pas il est important de toute façon que vous ayez un fichier de gens un fichier avec les personnes qui travaillent sur tel et tel sujet ça c'est le B à bas le fichier d'expert et le fichier d'expert et expert j'aime bien le mot expert parce que c'est c'est un spécialiste qui est en position de partager ce qu'il a ce qu'il a trouvé donc c'est c'est un beau mot je trouve et et un fichier ça c'est la base après qu'il soit en accès libre sur la partie relations presse de votre du site internet de l'université souvent c'est ça en fait dans le nous contacté après il y a relations presse puis il y a les derniers les derniers les derniers communiqués de presse et accès aux fichiers d'expert ça je pense que c'est utile et après soit vous donnez un contact centralisé ce qui est pas mal parce que ça permet de canaliser les questions et en général ça passe par le service com le service communication je pense qu'il faut aussi en effet travailler ça on l'avait déjà identifié comme besoin nous faire notre catalogue d'experts et ça je pense que ça va arriver c'est du temps mais c'est relativement simple à faire le constat qu'on a eu nous à l'arrière c'est qu'il nous manque un fichier de contact en face c'est-à-dire qu'il nous faudrait l'équivalent côté médias c'est-à-dire que justement mais ça existe le service com forcément ça existe l'annuaire du club de la presse de même recense tous les journalistes de la région mais ça il y a même des abonnements avec truc c'est très bon marché n'importe quel service de com a un service un accès à ça oui par exemple moi je ne le sais pas ça je ne le savais pas non mais c'est faute que vous voyez les trucs par journaliste par médias les journalistes spécialisés le club de la presse c'est très très simple il est facile d'accès il suffit de prendre un abonnement et ça recense absolument tous les journalistes y compris les journalistes puis juste ça recense tous les communicants de toutes les structures de toutes les collectivités il est très très bien fait c'est un gros annuaire comme ça avec les photos les thématiques les contacts les téléphones et c'est vraiment un outil formidable et il suffit de l'acheter au club de la presse sinon il y a d'autres trucs quand même il y a d'autres outils aussi qui sont facilement accessibles moi je reviens juste sur les journaux je pense qu'un annuaire des experts et des expertes pour notre université c'est important parce que toujours parce que les journalistes généralistes travaillent dans cette dans cette hyper réactivité et que ça peut il y a beaucoup de journalistes qui vont se décourager à l'idée de passer par un service de com parce que pas sûr pas sûr pas tous mais enfin voilà moi j'ai beaucoup travaillé par exemple avec Sud-Ouest c'était parce qu'il faut aussi une réactivité d'un service de com parce que quand on a besoin de quelqu'un c'est tout de suite maintenant c'est tout de suite maintenant c'est tout de suite maintenant donc quand on a un annuaire on a un contact direct voilà et on peut d'ailleurs pour actuellement les cartes des adresses des journalistes se dépassent entre eux mais c'est pour ça qu'il faut les deux et un service de com qui permet de faire le relais et un annuaire pour toucher personnellement la difficulté que j'ai identifiée sinon le catalogue existerait déjà c'est d'apprendre à repenser nos catégories c'est à dire que on ne peut pas transposer nos catégories universitaires un journaliste ça ne lui dira pas forcément grand chose et il faut d'autres types de mots clés réappropriés et ça mine de rien ça veut dire aussi bien connaître mine de rien le travail du chercheur parce que c'est pas parce qu'on connait le titre de la thèse ou le titre de l'HDR qu'on sait sur quoi la personne travaille je reprends Philippe à témoin notre expert représenté dans les médias non mais c'est vrai dans tes travaux de recherche c'est pas forcément immédiat alors que spécialiste de l'Angleterre oui mais que tu puisses répondre sur des choses très actuelles avec l'Angleterre ça moi je peux parler de l'Angleterre n'importe qui n'importe quand parce qu'il y a 1780 et maintenant donc voilà mais ça tu la parles comme ça bon ça vous avez pris un casse c'est un casse c'est pas toujours aussi simple il faut affiner mais c'est peut-être aussi à nous chercheurs aussi d'être dans nos mots clés d'être hyper pointus dans notre dans nos vraiment ce qui relève de nos expertises parce que par exemple on peut être chercheur en sciences de l'information de la communication on n'est pas tous là c'est très très large on n'est pas tous ça veut pas dire qu'on n'est pas tous compétents pour parler de numérique d'intelligence artificielle de médias de place des femmes voilà il faut vraiment que les chercheurs analysent avec pertinence leur champ d'expertise regardez l'autre tout à l'heure on parlait du fichier expert qui est un bon fichier et sur lequel on peut se baser vous pouvez vous baser quant aux nomenclatures parce qu'elles sont vraiment bien et quitte même à mettre un petit lien vers le lien sur le lien sur Academia ou je ne sais pas trop quoi je n'en sais rien mais en tout cas si on veut en savoir plus mais en tout cas experte c'est pas mal oui c'est bien fait je 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 le fichier par par une grande discipline on l'a oui oui caroline a raison c'est pas du tout suffisant c'est pas suffisant moi si je mets ton littérature 19ème bon bah oui mais pas forcément sur tout 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 donc c'est ça qu'il faudrait arriver à affiner sans que ça soit trop dispersé ouais on va le faire cette année ouais bah d'accord une dernière question peut-être ok non merci alors sinon c'est je vous remercie très sincèrement pour avoir un petit déjeuner merci 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 merci